Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Les amis, aujourd'hui en ce jeudi, on a comme d'habitude plein plein de choses à voir, notamment une petite crise qui se passe sous-jacente sur Facebook, notamment sur pas mal de sujets. On va y revenir, mais commençons tout de suite cette vidéo en répondant à une question qu'on s'est posée la semaine dernière dans une des vidéos, à savoir avec l'augmentation du rythme des KVK, puisqu'avant il y avait deux à trois mois entre deux KVK. Là, on le voit, entre la fin du Heroic Anthem ou la fin de la saison 1 du Light & Darkness et le début du nouveau KVK, il y a à peine 20 jours, même pas 4 semaines, ce qui veut dire qu'actuellement il me reste 24 jours, 17 heures de KVK, ce qui veut dire dans 44 jours, tout simplement, je serai de nouveau en KVK. La question qu'on se posait, c'était est-ce que Lilith va être généreux et va vraiment risetter les mines de cristaux, notamment, et les recherches aussi. En tout cas, tout pousse à nous croire ça, puisque si on regarde dans l'information, je ne l'avais pas vu, c'est l'un d'entre vous qui me l'a remontré, je n'avais jamais fait attention à cette petite phrase, pourtant bien explicite, c'est bien écrit, noir sur blanc, une fois la saison terminée, la mine de cristal sera réinitialisée et retirée. Je l'avais lu dans un patch, mais je ne l'avais jamais vu in-game, je n'avais jamais vu cette petite phrase. Vraiment, s'il l'applique avec un rythme de 4 semaines entre 2 KVK, c'est vraiment impossible de suivre, à moins d'être une méga baleine. Venons-en aux events en cours, il n'y a rien de nouveau à part la roue de la chance, le Japon qui est à pop, mais vraiment rien d'intéressant. Le Royaume Doré, j'espère, vous le voyez, avec exactement le Roadster que je vous ai montré hier, j'ai atteint le niveau 20, donc j'espère que vous pourrez, en appliquant cette stratégie simple de la première ligne infanterie et vraiment des lignes qui font du DPS ou du buff juste derrière avec une première ligne de 3, réussir vous aussi à finir le Royaume Doré. Je vous le rappelle, le stuff compte, donc n'oubliez pas que vos premières lignes doivent être celles qui sont le mieux stuffées. Vous bougez votre équipement s'il le faut. Et la roue de la chance, dernier jour de la roue de la chance générique, je vous le rappelle, si vous pouvez vous le permettre, aller jusqu'à 10 tours, on va tout de suite voir si j'ai un peu plus de chance qu'hier ou pas. On fait le tour à 50%, donc qui me donne une sculpture, c'est déjà bien, 325 gemmes, une sculpture. Je fais le tour plein à 650 et après je vais faire 5 tours. Qu'est-ce que j'ai ? Une étoile, ce n'est pas terrible, mais c'est mieux que du bois comme on a eu hier. Et je vais faire donc les 5 tours pour atteindre 10, donc de la pierre, c'est super, ça ne sert pas à grand-chose. Ensuite, un accélérateur de construction, il faudra que je le trade, de la nourriture, vraiment là un tirage moisi. Une sculpture pour 3 000, ça fait cher la sculpture et encore de la pierre. Un tirage bien moisi comme vous le voyez. Mais bon, vous avez l'habitude, je vous fais souvent des tirages un peu moisis. Heureusement, je vais pouvoir ramasser le coffre. Ce qui fait que si je ne dis pas de bêtises, j'ai eu 7 sculptures au total, 7 ou 8 sculptures pour 7 000. Ça doit être ça, 7 000, donc ça fait 1 000 la sculpture. Bon, c'est vraiment à la limite de la bonne rentabilité. Parfois, j'ai plus de chances, j'en ai rarement moins, mais heureusement, il y a ce coffre-là. Sinon, en termes de renta, on serait vraiment médiocre quand je dis ce coffre-là. Je parle du coffre qu'on a donc à 10 sculptures, à 10 tours de route qui va nous donner 5 sculptures en or. Venons-en à présent à ce qui se passe un petit peu sur les réseaux sociaux et sur ce malaise naissant dont on a déjà parlé avec le drama Made in Malaysia de la vidéo d'hier qui vous a beaucoup plu d'ailleurs. Ce malaise naissant, il y a de plus en plus de petits bugs dérangeants ou d'adaptations qui ne sont pas dites par Lilith suite à des patchs qu'on constate, que les joueurs constatent au fur et à mesure et qu'on découvre en contactant le support. Alors, commençons par cette première information de la nuit. Certains d'entre vous, en se connectant ce matin suite au reset de la nuit, a pu constater, regardez comme ce joueur Dimitru Boddan, mais ce n'est pas le seul. Il y a pas mal de posts sur le sujet sur le Facebook Rock officiel, qui a pu constater tout simplement que son alliance avait été disbande. Et ce n'est pas le leader de son alliance qui l'a disbande. C'est vraiment un bug. Ça a disbande l'alliance. Certains ont même eu l'alliance disbande et tous les drapeaux shootés automatiquement. Alors, je n'ai jamais été dans une alliance disbande. Peut-être que quand l'alliance disbande les dissoutes, les drapeaux sont automatiquement shootés. Mais en tout cas, imaginez, vous êtes en plainte avec un héroïque en thème comme eux. Et tout simplement, vous vous faites dégager. Si vous êtes en zone de guerre sur le terrain de votre alliance, vous êtes sur une zone où vous pouvez vous faire attaquer. Tout simplement et raser. Donc, super. Vous pouvez vous réveiller un matin et être zéro. Tout simplement parce que vous n'avez plus d'alliance. Et donc, vous n'êtes plus sur le territoire de votre alliance. Vraiment un beau cadeau de la part de Lilith. Un méga bug. Je ne sais pas si des joueurs se sont fait zéro. Je n'ai pas vu de poste en ce sens-là. Mais si des joueurs se sont fait zéro à cause de ça, je ne sais même pas comment Lilith va faire pour pouvoir compenser. A mon avis, c'est impossible. Ils ne rendront pas leur compte à l'identique. Ils ne peuvent pas faire de rollback juste là-dessus. Du moins, je ne crois pas qu'ils aient mis en place les outils pour faire des rollbacks dédiés sur chaque gouverneur. Ils ne l'ont jamais utilisé par le passé, si c'est le cas, en deux ans. Mais là, c'est vraiment du gros, gros bug. Et quand je vois ça, je vous avais dit hier qu'on allait sûrement avoir une maintenance aujourd'hui. Une annonce de maintenance aujourd'hui, ce n'a pas été le cas. Mais là, on va peut-être avoir une petite maintenance en urgence parce que ça ne semble pas encore réglé. Vous voyez, c'est à 32 minutes là. Donc, le poste est tout récent. Et il y en a d'autres qui sont tout au fil de la nuit, 4 heures, 5 heures. Je les ai un peu tous parcourus. Je me demande bien comment ils vont rétablir ça, surtout si tout a été disband. Je ne les drapeaux. Je me demande comment ils vont faire pour rétablir l'alliance avec les points d'alliance, l'ancienneté, etc. Les drapeaux, je suis vraiment curieux de voir comment cette situation va évoluer. En parlant d'évolution de situation, on a déjà discuté ensemble du drop rate hier, notamment des gemmes sur les barbares qui avaient vraiment chuté. Et d'autres récompenses, des têtes des sculptures en or qui disparaissaient tout bonnement des meilleurs events. Et les meilleurs events qu'on voyait de plus en plus rarement. Regardez une nouvelle petite précision du support VIP. Et celle-là, je l'ai trouvé magnifique. Ce joueur qui a contacté le support pour... Et ce n'est pas le support VIP, c'est le support standard. Si je ne dis pas de bêtises, est-ce que c'est le support standard ? Non, c'est peut-être le support VIP qui a demandé tout simplement pourquoi il n'obtient pas de livre en faisant l'effort barbare sur le KVK héroïque en thème. Donc, celle-là, la réponse est tellement magnifique. Même moi, je ne m'y attendais pas. Les mecs sont détentes. Regardez. Ils lui disent excuses pour répondre tardivement. Évidemment, ils ont mis plus de 24 heures pour répondre. Il considérant que tous les joueurs qui sont sur le KVK héroïque en thème ont atteint le level 25. Donc, la fin est coupée. Il dit que les livres ne sont plus inclus dans les forts. Donc, les forts barbares sur le KVK héroïque en thème ne droppent pas de livre pour le château. Ce qui est vraiment une débilité profonde puisque vous pouvez avoir votre HDV level 25 et pas votre château niveau 25. Ça n'a strictement rien à voir. Le château niveau 25 n'est utile que pour aller au T5. Alors, je dis que c'est quand même l'objectif final de l'élévation, je dirais, de votre ville sur Rise of Kingdom. Mais en tout cas, là, avoir supprimé vraiment des forts, les livres, sachant qu'on en fait plein, plein, plein durant le KVK, c'est clairement pour pousser les joueurs à acheter des packs. Il n'y a pas d'autre solution. Acheter des packs pour avoir des gemmes et avec des gemmes, acheter des livres. Parce que là, les livres dans les forts ne servent qu'à ça, ne servent qu'à monter votre château niveau 25 et éviter de passer à la caisse. Beaucoup de joueurs en font massivement, beaucoup de free players pour vraiment ne pas acheter via des gemmes les livres et les retirer des forts. C'est vraiment abusé de ouf. Quand j'ai vu cette réponse, moi-même, je me suis dit que ça devient clairement n'importe quoi. Cette mise à jour en scred, là, ils ne nous ont bien pas. Pourtant, vous le voyez, quand il est dans les patchs, il parle de « on a fait une bêtise, on va augmenter le drop rate » dans les barbares, etc. Ils n'ont pas parlé du fait que l'effort sur le KVK, et ce n'est pas des forts de maraudeurs, c'est des forts standards, mais sur Heroic Anthem. Donc, l'effort ne drop plus d'olive. Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais personnellement, je trouve que c'est abusé. En parlant d'abuser et toujours de mécontentement de la communauté, j'ai vu une petite vidéo hier d'un tout petit compte stream qui n'a même pas une dizaine d'abonnés, d'un joueur qui s'appelle le clown. J'ai trouvé sa démarche intéressante, mais il y a des choses que je ne comprends pas. Regardez, je vous montre sa vidéo et je vais vous traduire ce qu'il dit, puisque c'est un joueur anglais probablement, ou du moins anglophone, puisque sa vidéo est en anglais. Mais il n'y a pas de pitch, il ne le parle pas, il n'y a que du texte écrit. Il montre son compte tout simplement, c'est un joueur à 72 millions. Donc, il raconte qu'il joue depuis le Royaume 10, donc il joue depuis plus de deux ans maintenant ce joueur. Et il demande à ceux qui voient la vidéo si vous êtes content du jeu actuellement et de Lilith, puisque pour lui, selon lui, Lilith a enlevé tout le contenu free player étape par étape. Donc, vraiment, au départ, il nous donne 1000 AP tous les jours, mais de l'autre côté, ils ont retiré tout ce qui permettait d'obtenir des AP. Il a raison et on n'a plus du tout de drop accepté dans les coffres d'Allianz. On n'a plus du tout de drop de points d'action, c'est vraiment un gros problème, sauf en achetant des packs. Il dit que les joueurs doivent agir et arrêter de payer Lilith, que cette compagnie, alors là, il les insulte, nous enlève tout. Ils ont nerfé, diminué les récompenses. Ils ont augmenté les events pour les pay to win. Même quand ils ont fait un KVK entier pour les pay to win, Heroic Anthem et les free players ne peuvent pratiquement rien faire dans ce KVK. Que si on continue de ne rien dire, ça va être de plus en plus le cas et les free players vont être exclus du jeu. Tous ceux qui jouent depuis un petit peu savent que même les events du nouvel an ont été nerfés. Je vous l'ai dit, ça, que les events du nouvel an sont devenus tout naze. Que toutes les récompenses pour les free players dans le jeu ont été nerfées. Il a raison et il nous demande si on est heureux avec ça à présent. Et que Lilith peut aller aussi loin qu'on les laissera aller. Et donc, si les joueurs se mobilisent, ils arrêteront d'aller sortir dans cette démarche où tout devient payant. Que c'est peut-être un jeu fait par Lilith, mais que ce jeu n'est rien sans nous. Ses propos sont un peu plus durs que ça. Je vous les ai dû le corps. Et que maintenant, il demande à tout le monde d'aimer cette vidéo. Que c'est un tout petit content de créateurs. Et que si cette vidéo a beaucoup de likes, peut-être ils nous écouteront. Alors, ce que je ne comprends pas, je vous mets le lien. Je vais vous mettre le lien dans cette vidéo avec toute petite. Elle a une dizaine de likes. Alors, il a raison. Sur le fond, je suis d'accord avec lui sur un grand nombre de points qu'il aborde dans cette vidéo. Il a totalement raison. Le jeu a été nerfé. Les récompenses ont été nerfées. Et on le voit bien. On en a parlé ces derniers jours et ces dernières semaines. Vraiment, on se tourne sur un jeu très, très axé pour les payeurs. Et on crée une pénalité par le passé. Comme je vous le disais encore la semaine dernière, par le passé, être un pay to win vous donnait des avantages. Maintenant, ne pas être un pay to win vous donne de grosses inconvénients, de grosses lacunes et des gros retards. C'est vraiment l'inverse. C'est-à-dire que payer devient la base. Alors qu'avant, payer était l'exception qui vous permettait de vous améliorer rapidement. Maintenant, ne pas payer, ça vous pénalise dans le jeu. Ce que je ne comprends pas sur ce joueur-là qui fait cette vidéo-là, sachant que c'est un tout petit comptant de créateurs qui a une dizaine, huit abonnés, je crois. Si je ne dis pas de bêtises, pourquoi faire une vidéo plutôt qu'un post Facebook ou Discord qui aura vraiment un auditoire plus large où il pourra toucher tout le monde d'un coup sans obligatoirement venir sur sa chaîne ? Là, c'est vraiment quelque chose que je ne comprends pas. Mais je vous le montre quand même parce que son message, même s'il y a des tournures qui sont assez dures, soit il n'a pas totalement tort. Il a la même raison sur un grand nombre de points et je pense que Lilith aura aussi loin qu'on les laissera aller. Et clairement, on ne va pas vers le meilleur. Il y a des gros concurrents qui commencent à arriver sur le secteur sur ce type de jeu. Rock est pour le moment l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur jeu de ce genre de stratégie comme celui-là. En revanche, plus le temps passe et moins on va vers quelque chose de cohérent puisque le jeu s'oriente très clairement à fond, pay to win. Et si on ne paye pas, on ne pourra bientôt plus rien faire. Vous savez, il y a un meme qui circule en ce moment qui montre une photo d'une mine de bois et pour la miner, il y a écrit 1,09€. Ça va vraiment devenir comme ça. On n'arrivera jamais à ces extrêmes-là. Mais en tout cas, on peut penser qu'on se tourne vers ce type de jeu car Lilith axe vraiment tout, nerfe les rewards et nous oblige surtout à acheter un meme. Pour finir sur un autre sujet, les amis, on va continuer notre exploration des KVK. Merci pour tous vos retours sur les KVK 113, 114, 115 notamment. On va aller voir le KVK 116 à présent. On continue de les lister. Certains me demandent est-ce que tu vas passer sur mon KVK ? Est-ce que tu peux aller voir le 125, etc., etc. Donc déjà, vous le voyez dans la numérotation, on va jusqu'à 135 à présent et qui vient de commencer les nouveaux héroïques en thème. Ceux qui ont déjà pop en héroïquantaine dont on a parlé la semaine dernière. On va aller voir le KVK 116. On s'était arrêté au 115. Le 116 à ses portes de niveau 4 qui ont ouvert. On est sur un KVK ancienne génération. Deuxième saison de KVK pour ces royaumes-là. On est sur du 1800 et 1900 à présent. 1885, 1996 et 1909, 15, 20, 23, 25. Ces trois-là, normalement, se connaissent. Et 1927, je crois que c'est peut-être 23, 25, 27 qui sont sur le même continent, si je ne dis pas de bêtises. Donc forcément, ils seront peut-être disposés à faire une alliance tous ensemble. On se retrouve en haut à droite comme d'habitude. On commence souvent en haut à droite. C'est le rouge. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais cette couleur est souvent prise en haut à droite. Et en haut à gauche, on se retrouve souvent avec le rose. Il m'aident directement l'orient YouTube. Une alliance à 7 milliards qui a la forteresse croisée. Alors, ce n'est pas forcément la plus puissante qu'a la forteresse croisée, mais c'est souvent le cas. On est sur un terrain dominé par deux alliances. Le bleu est bloqué en haut à droite. D'ailleurs, c'est une petite fermeture. Il n'y a que 3 et 2 forteresses. Le vert bloque une des portes. Le rouge bloque une des portes. Répartition très propre. Un bon partage. Donc, le rouge et le vert sont ensemble. C'est le 915. 4,7 milliards. C'est beaucoup plus léger là. C'est le 915. Et le rouge, c'est le combien ? Parce qu'on va voir s'ils ont fait une alliance comme je l'ai dit. Le rouge, c'est c'est c'est. Membre de l'alliance, il n'y a pas le numéro. On va y voir. Le rouge, c'est le 909. Donc, ça, c'est deux royaumes qui ne se connaissent pas, qui ne se connaissaient pas par le passé. Donc, au final, au sud, le rose. Donc, je vous disais, le rose est souvent en haut à gauche. Mais là, pour le coup, il est en bas. Le rose bloque le vert. Le rose bloque tout le monde, d'ailleurs. Le rose, est-ce qu'il bloque ici aussi ? Est-ce qu'il lui a dit non, juste, on ne partage pas le terrain, mais on ne te bloque pas ? Non, non. Le rose n'a pas l'air d'être... S'il y a une alliance, c'est une alliance bizarre. Parce qu'il ne partage aucun bâtiment. Il a peut-être un accord de non-agression avec le scient. Il lui a dit OK, tu peux sortir, mais tu n'auras rien. C'est le 920 avec une alliance à 4,8 milliards. Donc, ils sont à peine plus forts que les verts, peut-être plus mobilisés. En tout cas, quand les rouges vont venir en haut curie, ils vont prendre cher, à mon avis, les roses. Il va falloir qu'ils soient ultra mobilisés. De l'autre côté, le scient, normalement, ce n'est pas le serveur les plus puissants qui sont à ce niveau-là. Pourtant, 6 milliards d'euros, donc une belle alliance, OK. Il n'a pas pris de terrain, donc ils sont bien à l'alliance avec le rose. Ils n'ont pas pris de terrain à droite parce qu'à gauche, ils ont pris pas mal de terrain. En revanche, le violet ne se laisse pas faire. Le violet, lui, il sort, il se bat. Ça va vraiment être intéressant. C'est rare de voir, après aussi longtemps d'ouverture de port, de voir un terrain toujours disputé sur une alliance qui n'est qu'à 5 milliards 0,87. Donc, vraiment, là, c'est intéressant de suivre cette zone vila-vila. Le jaune doit être en alliance avec le bleu, j'imagine, ou non, parce que ça brûle pas. Le scient doit être seul contre deux royaumes. Alors là, que ça switch à chaque fois, c'est le truc un peu agaçant. Le jaune, donc, doit être en alliance avec le violet contre le bleu qui est avec le rose. Donc, on a le scient plutôt que le bleu et le rose qui sont ensemble. Ils ont déjà fermé et essayé de protéger une forteresse ici. Il y a pas mal de batailles ici, c'est intéressant. Le jaune, lui, est une alliance qui a la forteresse à combien ? Il doit être autour de 5 milliards. J'imagine, 3 milliards, 7 seulement. Aïe, c'est un petit là, donc il y a du mal. Et on arrive sur le orange qui est donc avec le jaune en alliance. Le orange qui, normalement, est le royaume le plus puissant. Il est à combien ? 7 milliards. 5 milliards seulement pour leur alliance. Donc, il doit avoir plusieurs alliances qui sont autour des 5 milliards. Et on finit avec le bleu foncé pour le coup qui, lui, est seul. Mais le jaune est quand même venu le fermer seul. Non, il est seul sur ce côté-là. Vraiment intéressant sur ce qu'il y a avec là. On a donc un bon 4 contre 4, si je ne dis pas de bêtises et que l'analyse est bonne. On a à présent le orange, le jaune et le violet qui sont avec aussi le qui ? Ah bah non, bah si. Le banan, ils sont 3 puisqu'on a le cyan, le rose sont ensemble. Le vert, non, il n'est pas ensemble. Donc, on a peut-être un 3 versus 5 plutôt. Puisqu'on aurait le rose, le cyan et c'est tout. Le rose, le cyan et peut-être, et peut-être, et peut-être, c'est tout. Non, non, là vraiment, c'est assez étrange. Regardez. Puisqu'on a le rouge et le vert qui sont forcément ensemble. De l'autre côté au sud, le rose est forcément contre le rouge et le vert puisqu'il enferme le vert. Il est forcément avec le cyan. Mais de l'autre côté, le cyan n'a pas l'air en alliance avec le violet et le jaune. Et le orange est en alliance avec le jaune. Donc, on a peut-être un 6 versus 2 ou 3 teams, ce qui est très rare. On a peut-être un 2 contre 3 contre 3. C'est très rare d'avoir 3 teams sur un KVK. Je ne sais pas pourquoi ça se partage toujours en 4 versus 4 ou en 3 versus 5. En tout cas, ou en 1 versus 7. En tout cas, là, ça va être étrange. Si vous êtes sur ce KVK, n'hésitez pas à me donner l'information parce que c'est intéressant à suivre. Et ce qu'il va falloir suivre à l'ouverture des portes de niveau 5, c'est bien évidemment ce qui va se passer en haut curie. Là, on va pouvoir voir ce qui se passe et si le rouge, qui pour moi me donne vraiment une sensation et une impression de force, va écraser les autres. Sachant qu'en face, il va y avoir le choc avec le orange. Ça va être intéressant à suivre si le orange a bien la position du plus puissant. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour le KVK 116 et c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout, ça me fait vraiment très très plaisir et je vous en remercie vraiment énormément. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo. Je vous souhaite un bon jeu à tous, prenez soin de vous, faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur ROCK. Merci d'avoir regardé cette vidéo !